J'ai le plaisir de vous raconter une histoire qui vient d'Afrique, de la Côte d'Ivoire. Le titre s'intitule « Comment le chien est devenu le fidèle compagnon de l'homme ». L'histoire commence. Grand-mère Kuo vit à Grand-Bérébi, une ville au bord de la mer. Cette ville, située à quelques kilomètres de son Pédro, dans le sud-ouest, abrite le deuxième port de Côte d'Ivoire, un grand Bérébi. On trouve de belles plages ornées, de concotiers. Les habitants de cette ville sont des pêcheurs et aussi des cultivateurs. On les rencontre souvent, de retour des gens, en compagnie de leurs chiens. Un soir, Grand-mère Kuo réunit ses petits-enfants pour leur expliquer comment le chien est devenu le plus fidèle compagnon de l'homme. Dans le temps ancien, les hommes et les animaux parlaient le même langage. À cette époque, il y avait un royaume nommé Gaule-Yako. Son roi était sévère. Il faisait peur aux habitants. Parmi la population, on trouvait des chasseurs, des cultivateurs, des pêcheurs, des artisans, c'est-à-dire des forgerons, des bijoutiers, des potiers. Le roi voulait quelque chose. Il faisait appel ou au pêcheur, ou au cultivateur, ou encore à un autre qui venait le servir. Le pêcheur ramenait au roi toutes sortes de poissons. Le chasseur, quant à lui, avait pour mission de ramener du gibier au roi. Alors, il s'appelait Tango. Tango était un homme brave. Il n'avait peur d'aucun animal. Il comptait sur ses fétiches pour abattre tout le gibier qu'il rencontrait. Mais un jour, il partit pour la chasse et revient son gibier. Le roi se mit dans une grande colère et lui demanda, comment peux-tu revenir sans apporter de gibier ? Votre majesté, ce jour n'est pas comme les autres. Je n'ai rencontré aucun animal sur mon chemin. La forêt était calme. J'ai même eu peur, répondit-il. Nous te connaissons comme un brave chasseur. Alors, comment peux-tu dire que tu as pu, que tu as pu, que tu as peur et ne même pas capturer une fourmi ? En entendant le roi parler ainsi, Tango n'était pas content. Comment le roi pouvait-il se moquer d'un grand chasseur ? Comme lui garda son calme, car il ne voulait pas que le roi se sache. Le roi décida de le punir, Tango, en le chassant du royaume, parce qu'il n'avait pas bien accompli sa mission. Tango quitta Guleyako pour se retrouver dans la forêt. Il y passa des cours et des nuits à se nourrir de fruits et de racines. Un soir, dans la forêt, Tango aperçut un énorme animal. C'était le roi de la forêt. Le lion, celui-ci, lui demanda, « Que viens-tu faire dans mon royaume, homme ? Ne sais-tu pas que chacun a son territoire ? Je suis le roi de la forêt. J'ai tous les droits sur tous les animaux qui y vivent. » « Mon grand roi, je viens de Guleyako. J'étais le chasseur et sa majesté le roi, mais j'étais chassé de ce royaume. » « Et pourquoi ? » demanda le lion. « Parce que je n'ai pas pu ramener de gibier à sa majesté le roi. » « C'était la première fois que cela m'arrivait, » répondit Tango. « Ah ! Ah ! Ah ! » se mit à rire le lion. « Durant deux semaines, lui n'avait donné des ordres afin que chacun d'animal se fasse prendre à la chasse par les humains. » Tango, le chasseur, comprit les raisons de son échec. « Ce royaume, il y avait... »